bonsoir à chacune et chacun très heureux de vous retrouver depuis la suisse les montagnes suisse dans ce temps d'échanges et de partage on aurait préféré se toucher la main se regarder les yeux dans les yeux voilà il ya en tout cas ces moyens techniques techniques qui nous permettent de nous retrouver les uns avec les autres le thème lire les signes des temps je crois que c'était une des grandes des grandes fulgurances sans doute du concile vatican 2 de nous dire que là le chrétien devait s'inscrire dans son histoire s'inscrire dans les événements et prendre la hauteur de l'évangile pour y déceler la façon avec laquelle dieu nous parle car le dieu auquel nous croyons est un dieu présent dans l'histoire des hommes qui s'est incarné mais voilà et l'église doit entrer dans cette réalité là la suite du christ saisissant les espoirs les craintes les souffrances les espérances de l'humanité le deuxième point qui était au coeur des assises était la maison commune vous savez que l'expression a été utilisée la première fois par michael gorbatchev en 1984 et qu'elle est qu'il a lancé juste après une fois arrivé au pouvoir la glasnost c'est à dire la la restructue la transparence puis la perestroïca la restructuration et qui a conduit à la chute du mur de berlin en 89 et je crois que c'est intéressant que ce soit ce mot qui a été repris par jean paul deux m'en suit maintenant très fortement par le pape françois pour nous dire qu'il ya des choses à faire on est sans doute aussi un deuxième tournant de l'histoire si vous voulez faire un jeu de mots un peu impertinents je dirais que de wo le berlin a chuté peut-être y at il aussi de votre question se posé autour d'autres murs wall street par exemple comment la finance intervient dans l'économie actuelle et que finalement des murs sont toujours des barrières qui empêchent de se retrouver le pape françois insiste beaucoup sur le fait de bâtir des ponts plutôt que des murs voilà si on revient à cet événement de la maison commune qui a été la première fulgurance aussi de dire voilà on va bâtir quelque chose ensemble jean paul ii avait donné une réponse avec une encyclique sociale en 1991 chantezimus annus sur les centièmes anniversaires de la première grande encyclique sociale du papillon 13 et en disant que les ces événements de 89 donne l'exemple du succès remporté par la volonté de négocier par l'esprit évangélique face à un adversaire décidé à ne pas se laisser arrêter par des principes moraux il constitue donc un avertissement pour tous ceux qui au nom du réalisme politique veulent bannir de la société le droit et la morale voilà donc au coeur de ce qui se passe aujourd'hui au coeur de la de la maison commune il ya cette idée de placer au centre non seulement des principes mais mais des visages qui vont nous permettre d'entrer dans une logique nouvelle le pape françois son encyclique la date aussi était marqué dans le titre même pour la sauvegarde de la maison commune et donc on est vraiment dans cette logique alors j'aimerais peut-être dire une chose commencer par on vit quand même un moment historique un choc d'un moment historique les grecs distinguait le chronos le temps chronologique la succession des événements des jours des mois des années et puis le kairos une sorte de visite une survenance d'en haut de quelque chose qui surgit qui nous fait voir le temps différemment et de voir à travers ces signes un dieu présent non pas que dieu provoque ces événements vous savez que dans la tradition grecque la colère des dieux provoquait des catastrophes la colère de zeus provoquait les orages la colère de posséidon provoquait les tempêtes pour nous c'est pas ainsi que nous lisons l'histoire mais néanmoins dans ces événements on est capable de reconnaître ce que le pape françois appelé un choc provocateur et révélateur en même temps la crise sanitaire dit il a mis en lumière des pathologies sociales plus grave encore et parmi elles une culture du rejet individualiste et agressive qui porte à considérer la personne comme un objet à utiliser et à écarter il nous invite à contempler le monde à la lumière de la foi pour nous engager à chercher avec enthousiasme et au moyen de la grâce à résoudre les drames de l'histoire en mettant les dons que dieu nous a fait au service de l'humanité et de la création on en plein dans le sujet on en plein dans dans ce qui nous est demandé de vivre c'est assez intéressant de lire ce discours là dans le nom parallèle avec ce que yuval noah harari avait écrit dans homo deus sur une brève histoire de l'avenir il commence son livre pour inviter le monde à changer de paradigme en disant nous avons éradiqué trois grands mots la famine la guerre et les épidémies et donc over on va partir sur autre chose maintenant et la première chose qui arrive deux ans après ce livre une grande épidémie qui arrête le monde donc nos pronostics humains et rationalistes se heurtent à la qualité j'allais dire au clin d'oeil de l'histoire qui nous rappelle que c'est pas tout à fait comme ça qu'on peut voir les choses ça nous remet dans ce que nassim nicolas staleb avait parlé de du signe noir la puissance de l'imprévisible il ya des choses qui surviennent jade derrida lui parler du projet du projectile en distinguant le futur et l'avenir le futur c'est ce qui est planifiable on a tous un agenda il était tous très plein et l'avenir c'est ce qui advient et qui finalement arrête le planifiable c'est la survenance de l'inattendu du non planifiable le futur se prévoit l'avenir s'accueille le futur se planifie l'avenir se construit le futur se maîtrise l'avenir appelle à l'abandon et à l'action et nous sommes vraiment dans un temps d'avenir donc c'est ça qui fonde aussi une espérance profonde non pas un temps du planifiable à la nouvelle noah harari mais un temps de l'avenir et dans l'avenir il s'agit d'accueillir le réel tel qu'il se présente à nous dans ces épreuves ces difficultés dans ce principe d'incertitude que plusieurs personnes ont défini j'aime bien andré néer le philosophe et rabbin juif qui disait mais un des premiers éléments du principe d'incertitude c'est la liberté de l'homme dans toute l'histoire du salut dans toute l'histoire de la rencontre de dieu l'humanité ce qui est au coeur c'est bien sûr ce qui est à la source c'est l'amour de dieu pour l'humanité ce qui est au coeur c'est la liberté de l'homme qui répond ou qui n'y répond pas et un deuxième principe d'incertitude qui a été développé par eva iloutz qui disait que dans ces événements il y avait une chose qui allait déterminer aussi le cours de l'histoire c'était l'amour et avec andré néer et eva iloutz on a au coeur même d'un avenir qu'il s'agit de dessiner deux clés la liberté de l'homme qui s'engage qui accepte qui intervient et puis l'amour que définissait eva iloutz l'amour durable qui est un amour prévisible dans la mesure où il est capable de transformer les choses dans le regard que je porte sur l'autre et je trouve que c'est bien de faire immergé dans l'avenir ces deux éléments qui constituent la dignité de la personne humaine la liberté et l'amour voilà donc cela dit l'inquiétude peut être là l'inquiétude notamment du dirigeant il faut planifier il ya des budgets à établir il ya des carnets de commandes qu'il s'agit de remplir ou de ne pas remplir et cette inquiétude de demain fait partie quelque part en suisse on a beaucoup de notre ministre de de la santé qui avait on lui pose la question alors comment est ce qu'on va faire les choses et il ya eu cette réponse il faut agir aussi vite que possible aussi lentement que nécessaire il avait dit nous devons voir comment faire sans oublier que c'est le virus qui donne le rythme voilà un principe à la fois d'espérance et de réalisme politique aussi vite que possible aussi lentement que nécessaire quand on en suit ça veut dire quelque chose le deuxième surtout donc pour le dirigeant c'est un c'est une vraie question quand personne ne peut prévoir l'avenir accepter qu'on en est soi même incapable est d'abord un signe de lucidité et non pas un signe d'incompétence c'est la première chose à reconnaître avoir cette humilité et cette lucidité de dire eh bien non je ne maîtrise pas à l'avenir et partager ce constat plutôt que tenter de le masquer à ses collaborateurs et la marque d'un leadership réellement sûr de lui et non pas celle d'un chef hésitant voilà donc je crois qu'il ya à accepter cette réalité là à l'introduire dans nos paradigmes de gestion d'entreprise il se peut aussi que cette cette insécurité dans laquelle nous trouvons puisse conduire à une certaine paralysie c'était simon veille qui disait que finalement devant l'insécurité on a tendance à se refermer une sorte de clôture cognitive s'il n'arrive plus à maîtriser les événements leur va maîtriser nos concepts de notre façon d'aborder les choses on va introduire un biais cognitif qui va exclure une partie des événements pour se concentrer sur ceux qui me paraissent les mieux maîtrisables de façon à se rassurer à se calmer ce qui finalement constitue un mécanisme de défense sans doute pour se rassurer mais qui va pas aider véritablement à affronter ce demain où c'est aujourd'hui ce demain qui sont si incertains le père pascalide à la fois médecin prêtre philosophe disait il ya un moment où l'on ne peut et ne doit plus faire confiance qu'à dieu car nous ne savons pas la nouveauté de l'épidémie au covid 19 est telle que notre seule certitude réside dans l'incertitude de l'avenir en revanche dieu et lui seul le connaît voilà cela dit cette situation provoque de nombreuses souffrances je vois qu'on ne peut pas ne pas reconnaître ces souffrances une pauvreté matérielle souffrance j'étais au portugal chez les mère thérésa il ya quelques jours en arrière dans une quinzaine de jours avec elle et des religieuses me disaient qu'elles étaient quatre sœurs dans une communauté à lisbonne quatre volontaires qu'elle faisait chaque jour en 500 et 600 repas elle recevait de manière très étonnante et très providentielle des camions entiers de nourriture parce que les les restaurants sont fermés les magasins ont des difficultés parfois écouler les choses alors disait les gens viennent là à la fois pour recevoir cette nourriture mais aussi pour recevoir une petite ficelle sur laquelle je pend une croix une médaille miraculeuse et une médaille de de mère thérésa en se disant c'est aussi notre secours et notre protection donc on est à la fois dans le matériel et le spirituel derrière cet événement ci on a on a aussi une souffrance de dire mais ça suffit quoi basta dirait les italiens on en a marre on parle au niveau du travail du burn out du bore out du brown out là on a peut-être une nouvelle catégorie du basta ça suffit quoi et et sachant bien que ce n'est que ce n'est peut-être que le début de ce côté-là boris johnson disait on a vu l'éclair de la covid 19 on va peut-être entendre le tonnerre de la crise socio-économique maintenant souffrance relationnelle aussi on le voit ce soir on aurait tellement aimé voir le visage des uns des autres autrement que par écran interposé et là voilà nous sommes contraints à cette distance contraint aussi à l'isolement l'isolement de nos frères et soeurs aînés selon rapport des petits frères des pauvres 90% des plus de 60 ans est en contact qui était profondément entamé avec leurs proches avec les personnes avec lesquelles elle avait l'occasion de se retrouver souffrance psychique aussi docteur olivier dubois médecin psychiatre disait que 52% ont déclaré souffrir de troubles du sommeil 51% de stress accru 43% de fatigue extrême 35% de crise d'angoisse donc on voit bien que ce n'est pas sans influence sur notre santé et souffrance de la société dans son ensemble le pape françois disait comme nous le savons en affectant la santé des personnes le virus a également touché de l'ensemble du tissu social économique et spirituel de la société paralysant les relations humaines le travail la fabrication le commerce le lieu même du ressourcement qui était le nôtre la participation aux célébrations de prières communes un impact énorme sur l'éducation également j'ai trouvé très un joli clin d'oeil dans son message pour la journée mondiale du pauvre la semaine passée le le motif de tout ce message c'est tend la main aux pauvres cette main que l'on ne peut plus toucher cette main qu'il faut laver jusqu'à 50 fois par jour cette main qui devient un sujet d'angoisse pour les uns et pour les autres il faut la tendre vers l'autre je crois que c'était un beau clin d'oeil de sa part de nous dire mais quand bien même nous sommes contraints à cette distance ne perdez pas le mouvement du coeur ne perdez pas le mouvement de l'intelligence de la main car pour les grecs l'intelligence était dans la main car elle est capable de servir et d'ouvrir à de s'ouvrir à l'autre voilà alors il faut beaucoup d'indulgence parfois pour les surréactions que l'on peut voir dans la société actuelle par rapport à ses souffrances par rapport à ses angoisses on voit une certaine intolérance parfois on voit des des réactions qui sont qui sont dures mais mais devant ce grand désarroi effectivement je crois qu'il faut accepter que parfois des survenances de réactions qui dépassent un peu ce qui est rationnellement acceptable voilà il faut juste ensuite les remettre dans l'ordre de la raison et de la charité mais quand même peut comprendre qu'il y ait des cris du coeur qui surgissent spinoza nous parler des passions heureuses et des passions malheureuses ou des passions tristes parmi les passions tristes il y avait trois sources de ces passions tristes l'homme qui vit les passions tristes l'homme qui exploite les passions tristes et l'homme qui s'attriste devant ces passions tristes le premier c'est l'esclave le deuxième c'est le tyran le troisième c'est le prêtre j'espère ne pas être celui ci comme ça suffit-il de susciter face aux passions tristes qui montrent en nous devant devant cette souffrance des passions heureuses est ce que simplement un peu de volontarisme suffirait à transformer ça je suis pas sûr je suis pas sûr que l'on puisse simplement à la fois suivre l'affectif l'émotionnel qui parfois prend lieu tient lieu de cognitif et ou alors simplement subir ces choses là j'aimerais venir à un autre niveau si vous voulez bien pour entrer dans l'espérance le premier c'est repartir de ce qui est au coeur de l'attitude de l'intelligence humaine c'est l'émerveillement à travers toute cette crise qui peut focaliser en quelque sorte notre regard et qui comme j'ai tout à l'heure peut produire un biais cognitif qui qui bloque toute une partie de la réalité il faut par une décision de la liberté s'habituer à continuer à s'émerveiller quand le philosophe Emmanuel Kant disait deux choses sont source perpétuelle d'émerveillement c'est le ciel étoilé au dessus de moi et la loi morale au fond de mon coeur voilà deux quelque chose à la fois d'extérieur à moi le visage de l'autre le visage de l'époux de l'épouse du collaborateur le visage de 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 l'enfant la création tout entière quand on lève les yeux au delà de la grisaille et puis cette loi morale quelque chose qui en moi me parle de dieu me parle du bien me parle de l'amour et m'interpelle cette cette beauté le 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 prix concours de poésie Eugène Gilevitch disait la beauté doit venir d'un autre monde qui s'avance jusqu'au nôtre et parfois même l'enveloppe voilà sans émerveillement nous demeurons sourds certains sublimes et cette vraie beauté est là on demandait au peintre georges au braque qu'est ce qu'il en est il disait l'art est fait pour troubler la science rassure dans un monde qui s'est tourné complètement vers la science on aurait besoin de retrouver l'art l'art pour troubler mais pour nous décaler la vraie beauté disait le pape benoît 16 et de donner à l'homme une secousse salutaire qui le fait sortir de lui-même l'arrache à la résignation à l'arrangement du quotidien le fait souffrir aussi comme un dard qui le blesse mais qui le réveille justement ainsi en lui ouvrant à nouveau les yeux du coeur et de l'esprit et en lui donnant des ailes en le poussant vers le haut donc première attitude de l'émerveillement Einstein lui-même on disait mais qu'est ce qui est le plus important pour vous l'art ou la science il répondait pour moi sans aucun doute c'est l'art l'art doit toujours venir en premier l'art et la sensibilité on raconte qu'un jour chagall visité le louvre il y avait une exposition de chagall et de picasso il était déjà assez âgé l'esprit un peu perdu et il était en fauteuil roulant il traverse la salle de picasso et se m'a crié ah non 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 il arrive dans la salle de chagall et dit ah oui ça c'est bon ah oui ça c'est beau alors je sais pas s'était rendu compte que c'était de lui mais enfin il y avait un cri qui était là d'émerveillement et ensuite alors on peut rentrer dans la deuxième attitude de l'intelligence qui peut être une certaine indignation si j'ose dire l'indignation qui est comme disait jean françois maty l'ancrage de la loi dans la conscience n'ont pas le ressentiment qui est l'ancrage de la vengeance dans l'idéologie donc encore une fois dans la cérébralisation mais l'ancrage de la loi dans la conscience mais c'est pas comme ça que ça doit tourner c'est pas comme ça qu'on doit faire une fois qu'on s'est émerveillé devant la beauté le bien le vrai alors on peut se dresser devant tout ce qui caricature déforme ou transforme la beauté le vrai le bien l'amour et donc cette attitude de l'intelligence est capitale car elle devient un ressort pour l'action un ressort pour intervenir dans ce monde un premier lieu où cet émerveillement et cette indignation devraient surgir je pense se situe dans face au progrès le progrès dans cette double dimension c'est cette dimension d'enrichissement de l'humanité de facilitation de la vie de facilitation des rapports de rapprochement des personnes des techniques qui nous sont à disposition pour soigner pour guérir on on voit bien l'importance de cela la recherche scientifique et puis de l'autre côté une sorte de biologie du progrès qui qui déconnecte complètement ce progrès quant à sa finalité voyez vous en demandant un jour à une personne qui traversait au au triple galop un village sur son cheval mais où vas-tu si vite et je sais pas demande le à mon cheval et donc le progrès peut nous entraîner nous mêmes vers des lieux où nous ne voulions pas aller si l'on ne sait pas comment diriger ce progrès je crois que c'est une première indignation à quoi sert ce progrès qu'est ce qu'on en fait dans ce monde un deuxième lieu où l'émerveillement et l'indignation devrait se trouver c'est c'est la découverte de la limite de la vulnérabilité on y fait tous face je crois durant cette période se dire voilà il ya des limites nous sommes fragiles le monde est fragile extrêmement fragile c'est un lieu d'émerveillement voyez-vous parce que c'est un lieu où la tendresse ou l'affection ou la proximité peut se développer c'est quand la vulnérabilité présente que la bonté se trouve c'était yves copains ce qui disait ça un ami astrophysicien dominique lambert quand il parle un petit peu de de ce qu'il avait découvert en matière de de paléanthologie il disait mais ce qui m'a le plus émerveillé c'est d'avoir trouvé des tombes de l'époque du mésolithique donc dix douze mille ans arrière comme ça dans une période encore nomade avant la sédentarisation avec dans ses tombes des corps de personnes gravement handicapées de naissance ou d'accident qui avait été donc nourri traité accompagné porté à dos d'hommes et enterré au même titre que les autres il copain se disait pour moi il s'agit là de l'émergence de l'humanité quand la vulnérabilité prise en compte je crois que c'est une première chose à laquelle faut être très vigilant l'émergence de la vulnérabilité aujourd'hui et l'indignation chaque fois que cette vulnérabilité cette fragilité n'est pas prise en compte chaque fois que on saute par dessus l'attention aux plus faibles aux plus pauvres une des limites aussi bien sûr et la limite de la mort dans les lettres de mon moulin la mort du dauphin avant zaudet nous rappelle cette chose incroyable le dauphin qui dit mais enfin est ce que mon ami bépo ne pourrait pas mourir à ma place en lui donnant beaucoup 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 d'argent on lui dit mais non c'est pas possible tu vois personne pourra prendre ta place et le roi béranger dans yonesco auquel le médecin annonce sa mort proche s'étonne en disant mais on m'avait promis que je ne mourrais que lorsque j'aurais décidé moi même ben non ben non voilà donc limite personnelle qui nous frappe mais qui nous ouvre aussi à ce que les chrétiens appelaient le dies natalis le jour de la naissance de la vie éternelle la mort n'est pas une fois elle appartient à la vie george steiner qui commentant commenté martin heidegger disait commencez à penser votre mort c'est la seule chose qui vous soit authentique personne ne peut mourir à votre place la mort reste l'expérience essentielle du moi c'est le moi nu essaie dans ta vie d'avoir sur toi assez d'emprise pour que la mort est un sens donc limite personnelle de la vulnérabilité de la mort limite de la planète aussi qui sont la limite sociétale aussi peut-être cette crise fait émerger quelque chose que paul valéry avait défini comme étant la mortalité des sociétés l'homme n'est pas seulement mortel mais les sociétés elles mêmes peut être mortels amine malouf ce grand auteur écrivain libanais et je sais si le Liban souffre aujourd'hui parler du naufrage des civilisations de mémoire de rose disait-il on n'a jamais vu mourir un jardinier mais aujourd'hui les roses pensantes que nous sommes vivent de plus en plus longtemps et les jardiniers meurent en l'espace d'une vie on a le temps de voir disparaître des pays des empires des peuples des langues des civilisations et donc il ya un véritable un véritable véritable interpellation face à cette capacité pour une civilisation de disparaître joseph teintor parler de l'effondrement des sociétés complexes aussi les situations ne sont pas éternelles elles peuvent se complexifier indéfiniment mais comme on le dit en thermodynamique il ya un principe d'entropie à un moment donné qui peut produire une sorte d'effondrement général et donc il faut être conscient de cela il ne s'agit pas simplement de vivre avec des statistiques ou des chiffres pour avec des visages et des personnes dans un roman assez intéressant de luciano de crescenzo cet écrivain italien ainsi parler bellavista il ya salvatore qui est le sous-adjoint du concierge d'un immeuble qui rencontre un docteur en mathématiques le docteur passala quoi et qui essaie d'expliquer les statistiques et alors au bout d'un moment salvatore qui essaie de comprendre ce qu'il peut comprendre dans ces statistiques dit si j'ai bien compris à supposer qu'on me mette le derrière dans un four et la tête dans un frigo je devrais me trouver statistiquement bien et bien comme disait l'avait pierre les hommes politiques ne connaissent la misère que par des statistiques on ne pleure pas devant des chiffres voilà donc la mortalité des sociétés la décidation comment revivifier cela comment on pose un regard d'espérance sur ce qui a fait dans une culture d'une civilisation ce qu'il ya de plus beau de plus grand de plus humain et de plus transformant l'élément central peut-être que je voudrais relever maintenant et qui rejoint aussi votre mission comme chef d'entreprise des cadres chrétiens c'est peut-être la crise spirituelle que nous qui devant laquelle nous nous trouvons en ce temps de l'histoire qui n'est pas nouvelle de nouveau elle l'a fait la situation actuelle fait émerger de manière toute particulière cette crise saint-exupéry disait déjà au en 43 dans une lettre qu'il avait écrit à un général x beaucoup s'y sont reconnus d'ailleurs il ya cinq généraux qui ont revendiqué la destination de cette lettre ce qu'on a retrouvé sur sa table de nuit et donc voilà chacun s'est senti très concerné par cette correspondance de saint-exupéry et honoré il disait il n'y a qu'un problème un seul de par le monde rendre aux hommes une signification spirituelle des inquiétudes spirituelles faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble un chant grégorien disait-il tous les craquements des trente dernières années donc deux sources les impasses du système économique du 19e siècle et le désespoir spirituel il s'agit de découvrir il n'y a qu'un problème disait-il un seul redécouvrir qu'il y a une vie de l'esprit plus haute encore que la vie de l'intelligence la seule capable de satisfaire le coeur de l'homme ça déborde le problème de la vie religieuse qui n'en est qu'une forme et la s'il y en a un voilà le vrai visage du totalitarisme aujourd'hui la conspiration terrible tyrannique et secrète de toutes les forces intellectuelles et sociales qui condamnent l'être humain à une existence sans aucune verticalité l'islam avec son sacré rigidifié dans le dogmatisme le formalisme wahhabite et le frère en miroir de notre occident au sacré dilué dans le relativisme et le désenchantement généralisé de manifestation souffrante et impuissante d'un même aplatissement ou effondrement sur lui-même de l'humain voilà une sorte de réduction à ce que un philosophe Giorgio Agamben parlait la réduction à la vie nue c'est la vie réduite à sa dimension biologique érigée en absolu en tant que telle une vie proclamée sans prix au destrimant de tout ce qui fait le prix d'une vie l'amour la beauté la vérité la liberté une sorte de de gouvernance du bio pouvoir c'est Michel Foucault qui avait cette expression et qui disait d'ailleurs très intéressant il ya il ya déjà 30 ans en arrière il disait face à des épidémies il ya deux modèles le modèle de la lettre on exclut la personne tu fais ce que tu veux tu es libre mais tu es exclu du cadre social tu n'entres pas dans les villes et puis le modèle de la peste disait-il c'est le principe de la surveillance chacun est examiné confiné ausculté et tout le monde se fait l'auxiliaire de la police en dénonçant chacun donc ça c'est intéressant cette analyse des deux modèles de réponse aux et disons a passé finalement dans notre monde actuel de la transition du modèle de la lettre dont le fondement était justement l'exclusion tu es libre en dehors de la société fais ce que tu veux au modèle de la peste qui est la surveillance généralisée une sorte de prophétisme derrière cette vision du bio pouvoir tel que défini par Michel Foucault de sorte qu'on a presque perdu tout ce qui avait été l'émergence dans ces 30 dernières années du bio psycho social spirituel de la prise en compte de toutes les dimensions de la personne humaine et quand le grand imam d'Al-Azhar Amadel Taïeb et le pape François ont écrit cette déclaration sur la fraternité c'est un peu cela qu'il voulait dire nous soulignons qu'avec ses progrès historiques grands et appréciés se vérifie une détérioration de l'éthique qui conditionne l'agir international et un effaiblissement des valeurs spirituelles et du sens de la responsabilité au fond nous sommes appelés à vivre à hauteur d'homme si voulait redonner à notre humanité un désir de vivre à hauteur d'homme à ne pas nous protéger du risque de vivre et dans tout cela dans tout ce qu'on vit on voit bien quelque chose qui est qui est important c'est la quête du sens Victor Frankel un psychiatre autrichien qui a développé toute une thérapie après trois ans en suisse il appelle la logothérapie disait ceux qui ont un pourquoi peuvent supporter presque tous les comment ce plan pourquoi pour vivre peuvent supporter presque tous les comment et et on cherche toujours ce pourquoi voyez vous on a beaucoup critiqué ou parler un petit peu de certaines théories complotistes de certains d'associations d'idées qui étaient faites de c'est derrière ça quand même une quête du sens on appelle ça l'effet cigogne vous savez on disait qu'il y avait beaucoup d'enfants qui naissaient dans les villages italiens où les cigognes se reposaient il y avait une corrélation entre les cigognes et les enfants parce que la natalité était plus grande en campagne qu'en ville mais il n'y avait pas une causalité sous les c'est pas les cigognes qui apportaient les enfants et donc c'est important de distinguer la causalité et la corrélation on peut voir des signes qui sont là qui sont corrélés mais qui ne sont pas en causalité et donc on voit émerger aujourd'hui une sorte de de religion séculaire qui qui veut remplacer le vrai sens de dieu capable d'apporter aux questions que l'on se pose un sens une dimension qui peut remplir le coeur de l'homme voilà la science est là pour répondre aux questions du pour du comment c'est la sagesse qu'il nous faut pour répondre au pourquoi quelqu'un disait très justement la science c'est de reconnaître que ton qu'une tomate est un fruit la sagesse c'est de ne pas en mettre dans la salade de frais et j'allais dire qu'aujourd'hui il y a une sorte de surgissement je lisais cette réflexion de jack ma le fondateur d'ali baba nous devons enseigner à nos enfants quelque chose d'unique pour qu'une machine ne puisse jamais nous rattraper les valeurs la foi la pensée indépendante le travail d'équipe le souci des autres les compétences sociales le sport la musique la peinture les arts la foi pour s'assurer que les humains sont différents des machines c'est assez intéressant de découvrir ces propos sous la la plume de de jack ma voilà et je crois même antonio gutteres le secrétaire général de l'onu disait nous savons des crises de santé publique précédente du vih de ebola que les actions des chefs religieux influencent les valeurs les attitudes les comportements et les actions des gens et avec cette influence vient la responsabilité de travailler ensemble de mettre de côté les différences et de traduire nos valeurs communes en actions donc il ya donc dans la crise que nous vivons aujourd'hui un profond appel à une spiritualité en rigouillet un spécialiste des historiens de des idées philosophes disait qu'il fallait distinguer le tragique du dramatique le dramatique suppose la mort il ya un drame qui est là qui produit une angoisse une inquiétude une tristesse mais le dramatique cherche toujours à s'en sortir par lui-même dans le tragique tout semble écrit mais rien n'est véritablement joué puisque l'amour la liberté peut émerger là au milieu et le tragique fait toujours appel à une transcendance il dit notre temps n'est pas dramatique il est tragique c'est un appel incontournable à la transcendance il faudrait dans ce temps que nous vivons aujourd'hui pour lui donner toute cette dimension interpellante cette déchirure de verticalité et dans cette déchirure de verticalité une une prière doit jaillir c'est ça le propre du du tragique face au dramatique le dramatique semble sans issue on essaye par différents moyens d'en trouver une mais nous sommes appelés à dépasser cela voilà et donc découvrir quelque chose plus grand que 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 l'homme quelque chose que l'homme passe l'homme même d'une mystique voyez vous la mystique c'est pas quelque chose qui est désincarné au contraire c'est quelque chose qui qui s'incarne complètement c'est de comprendre que l'on ne pourra pas se sauver nous mêmes au coeur de cette histoire c'est ne pas se trouver seul ne pas se sauver soi même la mystique implique un profond réalisme c'est un jour saint Vincent de paul qui voyait une religieuse en train de balayer un couloir et lui ma soeur vous faites ça pour la gloire de dieu et la soeur surprise d'être dévoilée dans ses pensées secrètes les yeux levés au ciel et la chanson balai dit oh oui mon père et Vincent de paul lui réplique et bien s'assoit ma soeur si vous faisiez cela pour que le couloir soit propre vous vous y prendriez tout autrement il voulait dire par là qu'il fallait à la fois maîtriser la technique de surface et en maîtrisant la technique de surface il fallait glorifier dieu voyez-vous donc une vie authentiquement mystique ne dénie pas la réalité au contraire un jour Thérèse d'Avila vient dans un monastère et on lui apprend que la supérieure a interdit les histoires drôles parce que ça risquait de susciter un certain amour propre chez les soeurs elle a cette réplique d'une pertinence totale mon dieu où en sommes nous arrivés comme si nous n'étions pas assez stupides par nature voilà que nous voulons le devenir par grâce donc voyez-vous le réalisme spirituel me paraît au coeur de cette mission le vôtre la vôtre aussi de vous dire mais voilà au coeur de cette de ce combat qu'est le nôtre au coeur de cette mission qu'est le nôtre il ya une force révolutionnaire qu'est la forte force spirituelle quelle a capacité de voir la vie en 3d déjà pour soi c'est de savoir que ma seule énergie ne suffira pas mais qu'elle est soutenue par la grâce de dieu par la puissance de la grâce de dieu qui se déploie justement dans ces fractures de la fragilité dans ces fractures de la frais de la vulnérabilité dans ces fractures de l'incapacité à programmer envisager envisager l'avenir enfin à bâtir le futur pour laisser l'avenir surgir et dieu dans cet avenir est capable de faire quelque chose et puis par la prière également jean paul 2 disait par l'adoration le chrétien contribue mystérieusement à la transformation radicale du monde et benoît 16 disait avant toute activité toute transformation du monde il doit y avoir l'adoration elle seule nous rend véritablement libre elle seule nous donne les critères pour notre action précisément dans un monde où les critères d'orientation viennent progressivement à manquer et où existe la menace que chacun fasse de soi même son propre critère il est fondamental de retrouver la l'adoration marcel gaucher s'était un peu ému d'entendre le président de la république parler de la formidable capacité de résilience de la france face à la crise et disait écoutez boris ironique avait raison de parler de la résilience dans les épreuves personnelles mais d'un chef d'état on attend non pas la résilience mais le courage et la lucidité de l'action et je crois que ça c'est un peu la même chose si du plus du point du personnel il s'agit d'être capable de faire preuve de résilience face à cela et la grâce de dieu nous y a invité et nous y aide il faut en même temps oser passer au lieu de l'action dans le le seigneur des anneaux il ya cette phrase de fredon vous savez j'aurais bien voulu que cela n'eut pas passé à ce passé de mon temps dit fredon et gandalf dit moi aussi comme tous ceux qui vivent pour voir de tel temps mais la décision ne leur appartient pas tout ce que nous avons décidé c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est donné voilà et dans la bible une très belle image c'est le peuple juif qui est dans le désert et il ya les serpents brûlant qui mordent le peuple juif qui s'est trouvé un petit peu rebelle et récalcitrant au commandement de dieu et qui a commencé à murmurer et à ronchonner face à la situation difficile qu'ils vivaient le désert la nourriture enfin tous les problèmes et d'un coup des serpents brûlant viennent les mordre et moïse va négocier le coup avec le bon dieu en disant écoute il ya un problème les serpents brûlant seraphs saraf en hébreu sont en train de mordre tes enfants et les tuer et j'ai dit attends tu n'as pas une solution dit moïse à dieu dit ah j'ai une solution tu vas faire un serpent brûlant et tu le mets sur un pilier au milieu du corps dit mais non ça marche pas c'est leur phobie justement j'ai expliqué la psychologie humaine cher dieu ils sont c'est une phobie pour eux il peut pas voir les serpents brûlants et disent bah dieu dit tu te feras un serpent brûlant tu le mettra là mais non il ne veut plus les supporter et dieu dit mais faisant et pourquoi dieu insiste t il parce que il ya deux types de serpents brûlants il ya les serpents brûlants sans dieu qui font mourir il ya les serpents brûlants avec dieu qui font vivre et vous il ya des réalités douloureuses qui peuvent faire mourir si dieu n'est pas là et les mêmes réalités la même réalité pas une autre pas une différente la même avec dieu fait vivre quand on lève les yeux vers l'essentiel voilà alors nous sommes appelés à rentrer dans une force de l'action personnelle d'abord pour transformer cela pour s'engager personnellement dans cette règle de transformation en se transformant soi même un jour un papa qui lisait son journal et sa fille venait lui poser plein de questions et le papa un peu exacerbé à la fin il déchire une page du journal sur laquelle se trouve une carte du monde et il ya sa fille déchire la page anti morceaux la pose par terre et il ya sans sa fille on fait un deal tu refais le pulse et une fois que tu as fini le pulse tu refais la carte du monde donc eh bien je viens jouer avec toi et le père c'est une carte du monde en noir et blanc c'est tout gris pendant trois quarts d'heure jour et la paix donc il se remet dans la lecture son journal et d'après la petite fille revient on dit papa pourquoi les oiseaux chantent pourquoi et le père dit matin on a fait un deal tu devais finir le pulse ensuite on va jouer j'ai fini et le père dit mais comment tu as fait la fille mais derrière la carte du monde il y avait la photo d'homme cieux j'ai refait le monsieur et j'ai refait le monde et donc la première transformation c'est celle ci voyez vous c'est celle ci ensuite c'est de refaire le monde et là on rentre dans la force de l'action collective la force de l'oeuvre commune à accomplir action collective au sein de l'entreprise elle-même après 15 ans de recherche google avait lancé un projet aristote aristote pour savoir qu'est ce qui faisait que une entreprise fonctionnait bien une équipe fonctionnait bien c'était la gentillesse entre les collaborateurs voilà 15 ans on aurait pu dire ça sans faire les 15 ans de recherche voyez-vous mais enfin le bon sens humain aurait suffi à conclure de cette façon ci mais enfin la force d'une étude scientifique a donné cela et puis en même temps c'est vraiment une sorte de de détermination pierre giorgio frastati avait fondé la société des petits pelouches pour faire régner la terreur de la charité des attentats de charité voyez face à d'autres attentats nous sommes appelés à faire des attentats de charité d'être créatif dans cette charité entrepreneuriale dans cette charité active qui permet vraiment de de changer le monde voilà donc il y a une oeuvre commune à accomplir et donc le chef d'entreprise pour porter l'espérance doit porter en lui une force qui le dépasse et doit en même temps rentrer dans cette logique là j'aimerais conclure avec une dernière image biblique si vous voulez bien on a tous entendu cette phrase vanité des vanités tout n'est que vanité et on se dit le pauvre roi prophète puisqu'il s'agit de corélette le pauvre roi prophète est complètement désabusé face à la situation et finalement il devrait prendre du prozac et puis peut-être demander un arrêt maladie pour prendre un peu de temps afin de sortir d'un état dépressif évident d'autant plus que cette problématique coelette c'est celui qui doit rassembler qui doit réunir c'est son nom voyez vous un leader c'est celui qui rassemble qui réunit qui motive ses troupes et si le celui qui doit motiver les troupes dit vanité des vanités tout n'est que vanité c'est un peu désespérant pour l'action collective vous comprenez en hébreu vanité des vanités si on traduit rébelles ravalim c'est buée de buée à ce vapeur de vapeur j'ai dit bon ça nous avance pas beaucoup sur la traduction sauf que vapeur c'est le nom de abel et peut-être que coelette finalement avait autre chose en vue que de dire vanité des vanités peut-être voulait tout voulait-il nous dire abel de abel tout n'est que abel dans un monde avec les difficultés les problèmes les changements et la continuité les sites et tout ça abel de abel tout doit être que abel qui est abel vous souvenez dans la genèse c'est le premier enfant le deuxième enfant pardon de adam et elle donc mes parents d'ailleurs son premier nom abel n'est pas abel il est frère il est appelé frère avant d'être appelé abel voyez vous ce qui qualifie abel c'est une relation fraternelle et puis fait qu'une chose il fait un sacrifice qui s'appelle corban en hébreu et qui vient d'un mot qui veut dire se rapprocher donc c'est un frère qui veut se rapprocher et de dieu et des autres et de la nature puisqu'il est le pasteur du troupeau voyez-vous alors quand on découvre abel de abel à la première ligne de ce livre biblique on se dit les juifs se disent mais où est caïn c'est le frère qui a tué abel vous souvenez à la deuxième ligne à deuxième chapitre caïn apparaît caïn signifie j'ai acquis et au chapitre 2 verset 7 de l'élu collette caïn dit j'ai acquis avec le même verbe que son nom des esclaves des servants des domestiques des troupeaux du gros et du petit bétail plus que quiconque donc abel c'est celui qui a les mains ouvertes qui est le frère qui accueille 15 c'est l'accueillant si vous voulez 15 c'est celui qui met la main sur la ville qui possède qui acquiert toujours plus peut-être que collette voulait nous dire autre chose que vanité des vanités tout n'est que vanité ou peut-être nous mettre au challenge de se dire abel de abel tout doit être que abel autrement ce sera qu'un de cas tout sera qu'un ou ce sera une un monde fraternel que nous voulons bâtir et ça va être un monde de service un monde où l'on veut se rapprocher les uns des autres et ainsi le roi serviteur le roi prophète coëlette peut remplir sa mission c'est-à-dire réunir un peuple autour d'un projet commun d'une oeuvre commune une culture d'une société ou alors le monde sera cas unique c'est à dire que l'homme veut acquérir accumuler et mettre la main sur la vie j'ai acquis des esclaves des servantes des domestiques des troupeaux quelque vie que ce soit je deviens le possesseur de la vie où j'accueille la vie où je mets la main sur la vie et je crois que c'est peut-être cette conclusion j'aimerais vous laisser nous sommes appelés à devenir des abel abel de abel tout n'est que abel non pas dans une parole qui semble désabusé dans une parole de profonde espérance il ya une fraternité à bâtir le pape nous y a invités et nous pouvons le faire car c'est à notre portée à notre mesure avec la grâce de Dieu merci beaucoup merci merci pour ces magnifiques cette magnifique inspiration vous nous avez parlé alors on n'a plus que cinq minutes donc on va prendre deux questions si vous voulez bien deux questions si vous pouvez les traiter surtout qu'elles peuvent ouvrir assez largement vous avez parlé tout à l'heure vous avez invité à la terreur de la charité au coup d'état de charité voilà pour les dirigeants qui sont ici et puis vous nous a rappelé tout à l'heure ce phénomène anthropique que nous vivons tous et qui fait que les civilisations sont amenées à disparaître alors il y avait une question qui était est ce que finalement cette invitation à la terreur de la charité au coup d'état de charité doit se faire pour un dirigeant avec en ayant en vue que finalement leur société leur entreprise est amenée à disparaître un jour du fait de l'entreprise je pense que c'est une attitude qu'il faut avoir mais partout je crois de comprendre vraiment que les choses peuvent passer jacques maritain le philosophe disait nous sommes pas les coopérateurs de l'histoire nous sommes les coopérateurs de dieu dans l'histoire et en étant les coopérateurs de de l'histoire on va participer à un moment de cette histoire à apporter une pierre l'histoire se fera elle continuera cette pierre de remporté restera toujours dans le quant au poids de charité que j'aurais mis dans ce que je fais quant à l'oeuvre elle même elle peut disparaître effectivement et je crois que cette capacité non pas que je veuille non pas que je démissionne je missionne tout le temps mais j'accepte que les choses puissent être mortelles dans la mesure cette acceptation permet d'être libre face à l'oeuvre qui m'est demandé de vivre voyez vous je dis souvent dans notre communauté et je prends cet exemple en avec la gravité le sérieux que ça signifie qu'il faut accepter que les jeunes que nous accueillons qui viennent de la drogue de la de la dépendance de la violence de pathologie psychiatrique parfois puissent même parfois se donner la mort si on n'a pas accepté qu'il ya que la liberté puisse aller jusqu'à ce point nous allons avoir une attitude avec eux soit paternaliste soit qu'une peur va monter au fond de nous mêmes qui va nous faire prendre des mauvaises décisions et va pas laisser l'émergence de la liberté chez la personne et je crois que l'acceptation de la mortalité est une façon de conquérir une liberté effectivement et de ne pas s'accrocher indéfiniment quelque chose qui peut disparaître mais de faire en sorte que que dans la mort la vie encore soit proclamée que dans la mort l'amour encore soit attesté je crois que c'est ça notre mission on ne veut pas bien sûr on veut poursuivre mais mais d'accepter d'aller jusque là c'est le lieu même d'une profonde liberté et l'assurance d'agir correctement ce moment là autrement rentre nécessairement dans une angoisse dans une peur qui qui est un biais cognitif et qui va détourner notre intelligence d'une juste manière d'agir et de réfléchir merci beaucoup il y avait une autre question vous avez parlé de de vulnérabilité de devoir prendre en compte la vulnérabilité et la question était comment trouver le début et la limite de la responsabilité de l'entreprise attend de la main au pauvre effectivement je pense que l'entreprise il ya un critère de discernement il ya un bien commun il ya un bien commun de l'entreprise et ce bien commun à une certaine élasticité si j'ose dire suivant la grandeur de l'entreprise suivant les personnes qui la composent suivant la place du pauvre dans l'entreprise et du vulnérable voilà il ya une capacité de d'acceptance et de résilience de l'entreprise dans la mesure où le pauvre peut mettre en danger le bien commun par ses fragilités à ce moment là le bien commun doit prévaloir pour le chef d'entreprise effectivement et on arrive à des licenciements qui j'entends de personnes qui à titre personnel sont sympathiques et je serais capable de les porter mais au titre du bien commun dont je suis responsable il m'incombe de prendre une décision qui paraît déchirante sur le plan personnel mais ma responsabilité est vraiment le bien commun de tous alors cela dit n'oublions jamais ce que ce que bernanos disait les pauvres sauveront le monde les pauvres sauveront le monde ils feront cette gigantesque tâche car ils ne désespèreront pas eux au milieu des épreuves et donc n'ayons pas peur de cette audace aussi d'accueillir un un pauvre qui qui quelque part apporte quelque chose d'une autre qualité dans la relation entrepreneuriale c'est toujours d'un d'une personne dans mon enfance qui était le balayeur de la place et balaisier la place de parc des patrons d'entreprise une personne qui avait une limite intellectuelle très grave et handicap quand même qui était là mais il était fier comme tout mais fier et c'était parfaitement propre et puis après on a dit mais cette personne là c'est pas très ils ont de faire ce travail donc on l'a mis à une assurance on l'a versé un montant alors qu'il avait un salaire à l'époque en trois ans il est mort en trois ans il est mort et les patrons nous disaient mais nous aussi quand on le voyait qui nous souriaient qui nous disait un mot qui nettoyait le la poussière qu'on avait fait venir avec les pneus de la voiture dix fois le même jour il nous donnait une joie qui changer notre attitude au bureau après en rentrer autrement dans le bureau après avoir vu son visage voyez-vous donc le pauvre le vulnérable apporte quelque chose c'est une valeur ajoutée si j'ose dire mais dans le respect du bien commun qui parfois peut être blessé par une trop grande fragilité et dans ce cas là il y a une décision à prendre merci beaucoup merci infiniment pour votre joie de vivre aussi puis toute cette espérance que vous nous donnez il ya dans le chat il ya énormément de merci mon père merci pour vos interventions voilà juste merci père pour votre éclairage sur la manière de regarder le pauvre voilà vous en avez à peu près une cinquantaine si vous voulez vous les relire pendant la semaine ça fait du bien d'avoir des la reconnaissance merci beaucoup merci à chacune et chacun de votre écoute bienveillante à distance je vais juste vous décrire rapidement ce que sont les écoles de production parce que je suis pas certain que tout le monde connaît il ya le logo là juste derrière moi pour ceux qui le voient là qui est si vous le voyez autour de vous ça veut dire qu'il ya une école de production pas loin et je vais vous parler de pauvres qui sont des jeunes décrocheurs que les écoles de production en fait sont un modèle de formation qui s'adresse à des à des jeunes qui ont globalement des problèmes scolaires ont décroché sont 80 mille en france en temps normal je pense que cette année doit être encore plus nombreux mais normal ils sont 80 mille à abandonner l'école entre le collège et le lycée certains d'ailleurs n'ont pas été à l'école souvent pendant un ou deux ans toujours peut-être inscrit mais pas présent et donc les écoles de production c'est un modèle de formation qui permet de faire en sorte que ces jeunes puissent en fait acquérir un métier en travaillant sur des vrais commandes pour des vrais clients prix marché c'est à dire que ce ne sont pas des sous commandes ce sont des précommandes au prix marché et on va leur proposer de d'acquérir un métier avec des professionnels du métier ils vont passer deux tiers du temps dans les ateliers ou dans des activités et il faut savoir que pour ces jeunes à qui on a dit pendant un certain temps qu'ils n'avaient pas d'avenir on en a parlé tout à l'heure aucun avenir tu es nul tu vaux rien tu restes au fond de la classe voilà ils vont découvrir qu'en fait la production qu'ils vont faire les services qu'ils vont faire vont être vendus à un client à un prix marché et on va leur dire tu vois tu vaux quelque chose donc ces écoles de production il y en a 35 en france il faut voir que c'est un modèle qui date du 19e siècle mais dont l'accélération en termes de nombre d'écoles est en forte augmentation depuis une dizaine d'années on a une ambition de monter jusqu'à 5000 élèves dans les 10 années qui viennent actuellement il y a un millier d'élèves et dans des métiers qui sont on prend des jeunes qui sont donc mineurs entre 15 et 18 ans on forme au CAP ou au bac pro dans des métiers de l'industrie ou des métiers du service c'est très étonnant de voir comment ces jeunes on parlait d'émerveillement tout à l'heure comment ces jeunes à qui on a dit pendant un certain temps tu ne vaux rien en fait on les voit s'éclore pendant ces deux ans ou quatre ans dans l'école et ils découvrent qu'ils ont un vrai savoir-faire un savoir-être et au bénéfice des entrepreneurs qui vont les embaucher une fois qu'ils vont être sortis voilà donc moi je suis membre des EDC je suis vice-président de la FNEP et ce que je peux vous dire c'est que peut-être par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure vous pouvez en tant qu'entrepreneur ou dirigeant avoir des décisions qui sont des décisions très simples qui permettent de soutenir ces écoles la première c'est vous avez un portefeuille de commande vous pouvez décider de flécher une partie de votre portefeuille de commande vers ces écoles globalement vous allez avoir un achat au même prix que si vous l'aviez acheté à quelqu'un d'autre et ça c'est une première décision que vous pouvez prendre elle n'est pas très très compliquée mais vous fléchez vos achats vous pouvez vous investir dans des gouvernances d'école il y a un certain nombre d'ailleurs de membres des EDC qui ont soit ouvert des écoles soit sont impliqués dans des écoles évidemment les écoles sont des associations donc on a besoin de bénévoles pour ces gouvernances et des chefs d'entreprise ou des entrepreneurs permettent de donner une dimension d'entrepreneuriat à ces écoles ce qui est nécessaire pour pouvoir donner de l'énergie et de la richesse à ce projet après vous avez la possibilité de recruter les jeunes d'en accompagner et je passerai ensuite la parole à Julien puisque dans notre équipe nous avons décidé d'accompagner des jeunes d'une école à Toulouse d'une école de production de Toulouse dans le domaine de l'usinage et de la chaudronnerie donc les accompagner vers globalement vers le monde professionnel ce sont des jeunes qui sont mineurs qui n'ont pas forcément une bonne connaissance du monde d'entreprise qui sont dans des environnements sociaux pas forcément à l'aise avec le monde de l'entreprise et donc d'avoir un entrepreneur qui les prend en charge et qui s'accompagne c'est une très bonne chose et puis après vous avez d'autres moyens qui sont un peu différents des dons matériels, votre taxe d'apprentissage, vous pouvez la flécher vers ce type d'école du mécénat d'entreprise, c'est aussi possible qui permet d'accompagner ces écoles donc toutes ces choses-là permettent effectivement à ces écoles de donner la main aux pauvres que sont ces jeunes décrocheurs de 15 ans, entre 15 et 18 ans et qui finalement, à qui on donne un avenir et on donne un métier donc je vais peut-être passer la parole à Julien parce que juste peut-être avant de passer la parole à Julien dans notre équipe, nous avons fait une première rencontre alors ce n'est pas forcément simple de s'engager dans ce type d'accompagnement on a fait une première rencontre avec deux équipes de la région de Toulouse on a été rencontrer les jeunes, on s'est présenté on leur a expliqué qui on était, quels étaient nos parcours on a proposé aux jeunes de nous rencontrer et d'accompagner ça n'a pas bien marché, il faut reconnaître ça a été un peu compliqué parce qu'on n'a pas eu de retour et donc du coup les responsables de l'école ont décidé de proposer autre chose et de proposer plutôt un accompagnement individuel dans le cadre de quelque chose qui est structuré par l'école et où un membre des EDC accompagne deux jeunes et donc je vais passer la parole à Julien puisque je pense qu'il a un certain nombre de choses à vous partager sur en quoi ça lui a apporté quelque chose à titre personnel cet accompagnement Julien, je vais te passer la parole Alors je suis là avec vous pour partager une expérience que j'ai eu la chance de vivre grâce à lui que vous venez d'entendre et qui fait partie de mon équipe Toulouse-Saint-Etienne et aussi grâce à l'initiative Agir avec les EDC Alors concrètement, j'accompagne un jeune apprenti de l'école de production de l'ICAM à Toulouse J'ai rencontré Lucas l'année dernière pour écouter ses attentes, ses doutes, ses craintes ses interrogations liées à son avenir professionnel toutes ses questions globalement et pour tout vous dire, c'est vrai que je m'attendais à un jeune totalement en décrochage, complètement perdu loin de toute réalité professionnelle en fait, je crois que je m'étais fait un vrai cliché du jeune 2.0 donc finalement, j'ai été surpris par sa détermination alors bien sûr, malgré des difficultés mais une audace, une confiance et finalement, j'ai découvert qu'il avait un projet professionnel très précis qu'il était extrêmement lucide par rapport à son avenir et à ce qu'il souhaitait faire Alors, pendant le premier confinement on n'a pas pu continuer nos rendez-vous à l'ICAM et j'ai donc eu du cas à plusieurs reprises par téléphone et dans ce contexte particulier finalement, nos liens se sont beaucoup, beaucoup renforcés sa quête de sens s'est mêlée à ma quête de sens et son avenir ouvert a peu à peu ouvert le mien Alors, je ne sais pas ce qu'il gardera de notre rencontre mais je peux vous assurer que ma transition de dirigeant chrétien à celui de dirigeant chrétien engagé a pris naissance en partie grâce à lui Alors depuis, j'ai quitté mon statut de DG d'une PME industrielle et j'ai rejoint une fondation la fondation d'une école d'ingénieurs, une autre celle de Purpan et pour y développer des entreprises entrepreneuriales au service des jeunes et du bien commun Et quant à Lucas, lui, il poursuit sa deuxième année j'ai eu des nouvelles récentes et ça ne tant bien que mal, si j'ai bien compris de trouver un stage et demain un emploi En fait, on a encore un long chemin à parcourir ensemble pour se faire avancer l'un l'autre dans nos cheminements Pour conclure, je crois que dans ma vie de chrétien cette expérience a été vraiment un moment riche et très très riche et je repense souvent à cette réflexion du pape François qui dit à propos de l'espérance L'espérance, c'est de vivre pour la rencontre avec Jésus Ce n'est pas une vertu abstraite mais une vie dans l'attente de la véritable rencontre avec Jésus Et pour s'y préparer, rien de tel que de se réjouir les petites rencontres avec le Seigneur dans notre vie quotidienne La création s'applade et réveille nos âmes En nous coulir une source Un torrent fragile Elle irait que nos cœurs Lieu de ta demeure